Bonjour à tous, c'est Nicolas et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Scribus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des formes, des formes et comment vous pouvez aussi ajouter des couleurs et des lignes sur ces formes. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez abonner à mes channels YouTube et si vous voulez apprendre plus sur Scribus, c'est dans le premier lien dans la description. Vous auriez une vidéo complète, complète, complète dans cette première ligne et tout ce que vous avez besoin de savoir sur Scribus sera dans cette course complète. Donc, commençons à créer des formes. Je peux vous conseiller d'abord, vous aurez vos pannelles de propriétés, donc vous pouvez aller directement sur la fenêtre, et vous activez les pannelles de propriétés, comme ça. Donc, si vous n'avez pas, quand vous commencez, vous allez sur la fenêtre et juste les pannelles de propriétés. Après deux formes, vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous pouvez avoir une forme de défaut, et vous avez aussi d'autres types de paramètres, et vous pouvez aussi créer des polygons. Nous allons créer une forme de défaut, comme un rectangle. Donc, vous avez juste besoin d'aller à gauche, créer un rectangle comme ça. Et ce rectangle, vous pouvez aller sur vos pannelles de propriétés. Et, par exemple, vous pouvez entrer le blanc ici et le 8, si vous avez besoin d'avoir une valeur spécifique. Mais, ici, c'est la position sur le X et le Y. Les premières choses que vous avez besoin de savoir, vous pouvez éditer avec ces propriétés. Puis, si vous voulez ajouter des couleurs, vous avez des couleurs. Vous avez toutes ces couleurs basiques. Et, je peux juste cliquer sur, par exemple, Juste activate a color. Let's activate red, comme ça. Or, let's activate yellow. Et, vous pouvez aussi changer, si vous voulez, créer un gradient. Ici, je vais juste vous montrer avec une couleur normale. Si vous voulez ajouter une marque, vous avez besoin d'aller sur l'Edit Line Color, juste à la gauche, et vous pouvez activer une couleur différente. Let's use blue. Après, je peux aller sur les options de ligne. Et, grâce à ça, je peux changer la ligne wide et je peux augmenter un petit peu. Après, vous avez aussi une option différente. Si vous voulez, vous pouvez changer le type de ligne que vous voulez avoir. Juste comme ça. Donc, je vais juste revenir à des lignes basiques. Donc, c'est comme ça, vous pouvez créer une forme et ajouter une couleur et aussi une ligne. Maintenant, nous allons créer une forme différente, un cercle. Juste, cliquez à gauche. Si vous pressiez CTRL, vous pouvez garder la proportionnalité pour avoir un cercle parfait. Juste comme ça. A chaque moment, après que vous changez votre outil de sélection, vous pouvez bouger et bouger. Vous pouvez utiliser différents angles pour résoudre. Et, si vous pressiez CTRL, vous gardez la proportionnalité. Vous pouvez créer d'autres formes. Donc, ça veut dire que vous avez différents types de triangles que vous pouvez créer aussi. Mais, vous avez aussi des choses spécifiques. Comme, par exemple, si vous continuez, vous pouvez créer d'arres comme ça. A chaque fois que c'est le même principe, vous avez besoin d'aller à droite. Vous pouvez enregistrer des valeurs si vous avez besoin. Et, quand vous allez dans les options de couleur, vous pouvez changer la couleur. Ici, n'oubliez pas que c'est la couleur sur la ligne, et ensuite, la couleur sur la couleur de votre forme. Si vous voulez créer un polygone, nous allons simplement retirer tous ces éléments. Vous allez sur la droite, les propriétés, et vous enregistrez le nombre de corners. Nous allons créer un polygone avec 8 corners. Vous pouvez voir la preview. Ici, c'est juste si vous voulez créer une rotation, c'est possible aussi. Je vais juste revenir à 0. Et, si je drague et move, j'ai créé un polygone. Si vous voulez créer une star, vous pouvez aussi faire ça de ce panel, les propriétés. Si vous voulez créer une star parfaite, changez le nombre de corners par 5. Et, cliquez sur Apply Factor. Et, grâce à ça, une des meilleures choses à faire, si vous voulez avoir des stars parfaites, c'est d'appliquer environ 45%, comme ça. Si vous voulez ajouter des curves, vous pouvez aussi appliquer des curves, comme ça. Donc, Apply Factor, environ 45%, cliquer sur Validation. Et, si je presse CTRL, je peux créer ma star parfaite. Puis, changez la couleur et bleu. Donc, vous pouvez ajouter des formes dans Scribus. Ce n'est pas très difficile, mais c'est très important de savoir comment faire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à abonner à mon YouTube. chanel. Vous pouvez laisser un like sur les vidéos aussi. Dans le premier lien de la description, vous pouvez voir mon cours complet, Scribus. Tout ce que vous savez, vous aurez dans cette course. À la fin de la vidéo, vous pourrez améliorer Scribus et créer tous les documents que vous voulez avec ça. Donc, ce cours complet est dans le premier lien dans la description. See you for another video next time. Ciao, ciao.